Aujourd'hui, on ne va pas parler de voitures du tout. On va voir comment transporter des marchandises à vélo et comment on conçoit des cockpits de bus. L'industrie automobile française, ce n'est pas seulement la voiture individuelle. Renault Trucks a des solutions de transport pour toutes les distances et je me trouve ici, devant les deux extrêmes de la mobilité routière. D'un côté, le camion électrique qui peut couvrir plusieurs centaines de kilomètres et de l'autre, le vélo cargo pour couvrir le dernier kilomètre en ville pour livrer la marchandise aux clients. Et je suis allée à la rencontre de Maxime à Saint-Priest, juste à côté de Lyon, pour découvrir comment sont fabriqués ces vélos. C'est des vélos pour les professionnels, pour transporter différents types de marchandises. D'accord. Donc tu as différents types de métiers qui vont aller se mettre derrière le vélo. Là, on a un exemple de plateau. Tu as l'exemple d'un frigo, un module réfrigé, qui fait du froid, qui peut être utilisé pour des restaurateurs, par exemple, pour venir livrer différents types de produits. Le but de ce genre de vélo électrique, c'est donc de servir en ville avec aucun impact environnemental, sans faire de bruit et en utilisant les pistes cyclables pour éviter de participer aux embouteillages. Les voitures, en moyenne, c'est 15 km heure. La moyenne d'une voiture en ville, avec tous les feux, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à aller beaucoup plus vite. Tu as une aide au pédalage, parce qu'on peut monter jusqu'à 300 kg de charge utile. Forcément, avec les gens, c'est un peu compliqué. Du coup, elle se trouve où la batterie ? Alors la batterie, du coup, c'est ce gros bac blanc qui est derrière la selle du conducteur et qui va venir, du coup, alimenter tout le vélo en énergie. Donc là, tu as un peu le cockpit, donc avec un écran tactile. Ah, mais là aussi, il y a un écran. Oui, et donc là, tu peux voir un écran pour, en fait, les caméras. Tu trouves à droite et à gauche. Ah oui, j'avais même pas vu. En fait, c'est des rétroviseurs. Mais c'est mieux équipé que ma voiture. Il faut que je change de voiture. Et le plus intéressant, c'est que ces vélos sont créés par la startup Cluster. Mais en fait, ici, on est dans les locaux de Renault Trucks. Les deux sociétés travaillent ensemble sur ce projet. Et l'idée, c'est vraiment d'aller prendre les forces de ces deux mondes-là. Donc la startup pour son agilité, sa rapidité et le grand groupe pour tout son savoir-faire. Renault Trucks, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Et le résultat de ce partenariat, on le voit sur la ligne de montage qui est très astucieuse et faite pour travailler dans des conditions confortables. C'est vraiment quelque chose qui avait été développé et qui est le fruit du partenariat entre Cluster et Renault Trucks. Il y a un vrai travail qu'on fait dans nos usines pour travailler de manière ergonomique et que les gens, ils ne s'abîment pas la santé en travaillant chez nous. Vraiment, on y croit à Renault Trucks et à Cluster que ça va être un marché qui va grandir dans l'avenir et qui est une solution qui va vraiment apporter au niveau de l'environnement, au niveau aussi de l'efficacité pour nos clients. Et là, du coup, j'ai une équipe de 11 personnes. Je viens d'avoir 30 ans ce mois-ci. À Renault Trucks, on nous donne l'opportunité, nous les jeunes, de grandir, de se développer, de tester différentes choses. Moi, j'ai un peu différents âges aussi dans mon équipe. C'est intéressant d'avoir des personnes plus ou moins âgées qui apprennent l'un de l'autre. Comme je vous le disais, à l'opposé du vélo, il y a le camion. On est allé visiter la chaîne d'assemblage des camions électriques chez Renault Trucks, mais ça, on le garde pour la semaine prochaine. On vous parlera de ce module central qui prend la place du moteur thermique. En attendant, on va s'intéresser aux bus chez Actia, à Toulouse. Ce truc-là, c'est un podium. Donc, c'est monté dans un bus. Les bus de ville, les bus aussi qui vont sur l'autoroute, sur les longues durées. On développe chez Actia à la fois la mécanique, l'électronique et le logiciel. On fait tout. On monte ça dans des bus, mais évidemment dans des bus électriques. Alors là, je t'emmène dans le labo d'électronique. Donc là, on a la carte électronique. On a travaillé dessus la semaine dernière. C'est un petit peu le bazar encore. Tous les câbles, ce qu'on appelle des valises de test, des étuves pour mesurer en température puisque nos produits sont quand même sensibles. Et donc, on monte en température. On regarde un petit peu comment ils réagissent. On mesure les signaux. On a des oscilloscopes, des ordinateurs. On a aussi là, sur le fond, des zones pour faire un peu de la soudure manuelle. Ça fait pas mal de joujoux. Alors moi, mon métier, c'est officiellement, ça s'appelle responsable projet. Je suis responsable projet, donc je gère tout le développement du tableau de bord. Gérer le développement du tableau de bord, ça implique de définir le produit, de savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec quelle architecture technique. Et ça implique aussi de suivre le développement à tous les niveaux, électronique, mécanique et même logiciel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je peux aller à la fois suivre les équipes logicielles et les équipes qui sont à l'usine. Et cette usine, elle est elle aussi en région toulousaine. Ce qui saute aux yeux sur cette chaîne, c'est la partie électronique. Tout est automatisé. Les machines qui assemblent les cartes électroniques fonctionnent comme des imprimantes. Donc j'ai commencé en tant que développeur, c'est-à-dire que je travaillais vraiment sur des petites parties très très détaillées du produit. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé un petit peu à gérer l'équipe logicielle d'abord et ensuite à gérer toutes les équipes du projet. Ce qui me plaît dans mon boulot, c'est que ça change un peu tout le temps. Là, je travaille spécifiquement dans deux cheveux de l'électronique, de l'électricité. Je suis obligé de connaître un petit peu, de comprendre ce que font les équipes pour pouvoir prendre des décisions. Mais un autre jour, je me retrouve à l'usine en train de discuter du plastique qui ne rentre pas bien dans le matériau, qu'il faut visser, avec quelle force. C'est très varié. On termine cet épisode en mentionnant rapidement un autre type de véhicule. Les petites voitures sans permis. Un bon exemple, c'est la Citroën Ami qui existe depuis 2020 et qui a eu un gros succès. Le vrai nom de ce genre de véhicule, c'est Quadricycle Léger à moteur. Et on va en voir de plus en plus car tous les constructeurs ont compris qu'il y avait une demande pour ce genre de véhicule. Renault a même créé une marque spécifiquement dédiée à ces petites voitures qui s'appellent Mobilize. On a un petit peu parlé d'électronique aujourd'hui. Eh bien, dans le prochain épisode, on ne va parler que de ça à la fois en recherche et développement et en usine. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. N'hésitez pas à vous abonner.